Dans cette vidéo je vais découvrir Batman Arkham Shadow sur le Quest 3 et le Quest 3S Batman Arkham Shadow est le plus gros jeu jamais créé sur un casque VR autonome et c'est la première vraie exclusivité sur le Quest 3 qui profite des ressources du nouveau Snapdragon XR2 de deuxième génération Alors certes la première vraie exclue sur le Quest 3 est censée être Hitman 3 VR Elodid sorti le 5 septembre dernier mais malheureusement comme on a pu le voir dans une précédente vidéo le jeu n'est vraiment pas à la hauteur du nouveau chipset et il ne rend pas hommage à la puissance du Quest 3 Visuellement il ne se rapproche même pas de l'ancienne version PC et PSVR 1 et son gameplay est très en retard par rapport au standard actuel Batman Arkham Shadow quant à lui est une expérience développée de A à Z pour tourner sur le Quest 3 et le studio camouflage travaille sur le jeu depuis de nombreuses années En effet en 2022 Meta ont acquéri le studio pour créer des jeux exclusivement sur les plateformes MetaQuest et ils ont d'abord porté le jeu Iron Man VR sur le Quest 2 Alors certes le studio camouflage n'a pas les moyens du studio Rocksteady responsable des jeux Batman Arkham sortis sur les consoles de jeux classiques mais ils ont énormément d'expérience dans la création de jeux en réalité virtuelle et surtout ils ont un soutien financier embêtant de la part de Meta De plus le jeu Batman Arkham Shadow est en développement depuis 2020 et le studio camouflage ont recruté des anciens développeurs de chez Rocksteady qui ont travaillé sur les jeux Batman Arkham originaux On peut donc s'attendre à un produit très qualitatif et bien fini puisqu'en plus d'être la première vraie exclusivité sur le Quest 3 Batman Arkham Shadow est le jeu de lancement du MetaQuest 3S et son but est d'attirer le maximum de nouveaux joueurs C'est pour cette raison que Meta ont décidé de l'offrir à toutes les personnes qui achètent un Quest 3 ou un Quest 3S d'ici avril 2025 et vu le prix très abordable du Quest 3S qui est fixé à 330€ je pense que beaucoup de fans de la licence Batman vont franchir le pas pour essayer le jeu en réalité virtuelle Enfin bref dans cette vidéo je vais découvrir le jeu pour la première fois sur mon Quest 3 mais je vais aussi y jouer sur mon Quest 3S afin de comparer l'expérience sur les deux appareils Ok les potes on se retrouve sur le Quest 3 pour découvrir Batman Arkham Shadow il est enfin là après tant d'années d'attente je viens tout juste de l'installer alors je l'ai reçu gratuitement parce que j'ai acheté le Quest 3S mais voilà si vous achetez le Quest 3 ou le Quest 3S et bien sachez que vous recevrez le jeu gratuitement et ça c'est vraiment cool de la part de Meta le jeu pèse 19Go alors je crois pas que ça soit le jeu le plus lourd que j'ai installé sur mon casque je pense même que Hitman 3 est plus lourd regardez Asgars Rass 2 par exemple pèse 34Go Arizona Sunshine 2 pèse 24Go donc voilà franchement Batman Arkham Shadow n'est pas si lourd que ça avec ses 19Go il est à peine plus lourd que Assassin's Creed Nexus et il est aussi lourd que Zero Calibur 2 j'espère que ça ne sera pas la déception qu'était Hitman 3 les amis Hitman 3 vert était censé être la première exclusivité sur le Quest 3 malheureusement c'était vraiment nul let's go on va voir ce que ça donne au niveau de Batman Arkham Shadow ce jeu a demandé tellement d'années de travail les mecs et c'est Batman Arkham c'est pas rien la licence Batman Arkham c'est tellement connu pour ceux qui ne jouent pas en anglais activez les sous-titres donc le jeu à mon avis il est en anglais avec des sous-titres en français malheureusement il n'y a pas de doublage en français donc voilà vous avez 3 niveaux de confort si vous avez du motion sickness dès que vous commencez à vous déplacer dans la réalité virtuelle je vous conseillerais plutôt de choisir confort ensuite il y a un mode intermédiaire et puis un mode immersion personnellement je n'ai plus de motion sickness je n'ai pas de problème dans les jeux verts donc je vais prendre ce mode là les développeurs savent que ça va être un jeu très très grand public il y a énormément de gens qui vont le prendre pour y jouer donc ils ont mis énormément d'options de confort et là on a 3 modes de difficulté j'aime bien l'interface pour l'instant j'aime beaucoup les gars je vais prendre mode normal j'ai pas envie de mettre en difficile et galérer en plus de ça j'ai rejoué à Batman Arkham Knight sur ma Xbox dernièrement pour me replonger dans l'univers donc là je vais vraiment pouvoir comparer ce Batman Arkham Shadow à un Batman Arkham sur console classique commencer une nouvelle partie let's go oh là là je suis trop hypé ok on est dans le jeu on est dans le jeu directement là franchement le chargement n'était pas long je sais pas qui je suis là par contre qui est cette personne ? je suis un mec avec des tatouages visuellement c'est vraiment incroyable par contre visuellement c'est une dinguerie je sais pas si j'ai déjà vu un jeu comme ça en autonome sur le casque oh là là les lumières les lumières mais c'est un truc de fou l'ambiance le travail sur les lumières il est incroyable on a vraiment différentes lumières regardez on a même un effet de poussière de brume je sais pas trop c'est insane je me sens vraiment dans une vraie PS là là la porte elle est fermée par contre en termes d'interaction à mon avis on va pas ah on peut interagir ok il y a deux bouteilles de bière est-ce qu'on peut les casser ? on peut casser les bouteilles de bière il y a un journal là attends je prends du journal j'arrive pas à lire il fait tellement sombre il me faut un peu plus de lumière les lumières fonctionnent bien regardez Rat King no rest only more donc là il parle du Rat King le roi des rats qui est le grand méchant de ce jeu les textures elles sont insane les mecs les textures oh on peut ouvrir ? what ? il y a des boîtes de céréales j'aime beaucoup pour l'instant j'aime beaucoup parce qu'on peut interagir avec énormément d'éléments dans le décor alors je sais pas du tout qui je suis là là c'est pas Batman c'est clairement pas Bruce Wayne on dirait un jeune avec des tatouages je sais pas qui je suis en train d'incarner ce qui est bien les gars c'est qu'on voit l'intégralité du corps je vois les mains je vois les bras les bras ils sont vraiment super bien faits on a pas cette impression de bras qui sont trop décalés par rapport à nos vrais bras dans la vraie vie les textures du jeu m'impressionnent en fait j'ai l'impression d'être sur un jeu PC VR je vous jure j'ai l'impression d'être sur un jeu PC VR c'est une dinguerie je vais péter un câble regardez moi le canapé mais regardez moi le canapé les mecs oh la 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 j'espère vraiment que le jeu va être aussi beau tout le long là il y a des vitres est-ce qu'on peut casser cette vitre ? wow il y a des flics là bas on peut voir la ville on peut voir la ville et il y a énormément de choses là il y a le batignal là-haut il y a les flics là on est à côté d'un commissariat est-ce que je peux péter cette vitre là ? je boum oh on peut pas oh j'ai le bras qui traverse la vitre par contre il y a une salle de bain oh on peut se voir ok ça c'est moi mais qui est ce mec ? vraiment j'ai l'impression un petit peu d'être dans Bone Lab là au niveau de la physique du personnage que je contrôle il y a des ciseaux j'ai l'impression que je me suis rasé la barbe il y a des poils là on est au niveau d'un Half-Life Alyx non ? mais non mais ne me dites pas que ça c'est un jeu qui tourne sur Quest 3 en autonome ok il faut que je sorte apparemment par ici oh la 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 mais qu'est-ce que c'est que ça là ? les gars j'en perds mes mots mais je vais péter un câble mais on est dans un jeu en autonome là sur le Quest 3 regardez-moi la ville regardez-moi tout ce qui se passe autour il y a deux flics je sais même pas si je suis un gentil ou un méchant là là je suis tellement choqué par les graphismes je ne sais pas du tout ce qui se passe il y a le commissariat de police est-ce que je peux rentrer ? je ne peux pas rentrer mais par contre regardez ils ont pensé à plein de petits détails c'est-à-dire que là la porte elle bouge quand même quand je l'attrape même si elle est fermée regardez le travail qu'ils ont fait sur les lumières sur les reflets de l'eau par terre regardez-moi les effets atmosphériques là il faut escalader cette échelle j'imagine en fait je viens de comprendre je suis un méchant je crois je suis un petit peu un bandit je dois détruire oh j'ai un cocktail molotov je dois détruire le bat signal avec le cocktail molotov quoi j'ai une allumette ? oh j'ai une allumette je dois allumer le cocktail molotov ok je l'allume c'est parti les mecs oh merde j'ai balancé trop loin le con ok heureusement j'en ai d'autres ils ont pensé au con comme moi qui ne savent pas viser regardez le feu regardez le feu comment il est bien fait par contre c'est en train de prendre feu énormément là ok on le balance oh oh merde il y a les flics pardon pardon j'ai rien fait merde ils m'ont buté ouah je suis dans une cinématique en verre là ils ont fait des cinématiques en verre les gars c'est pas une cinématique sur un écran oh la la mes camouflages qu'est-ce que je vous aime ah donc en gros là je contrôlais juste un petit malfrat qui voulait brûler le bat signal en même temps on est dans Gotham City tout le monde déteste Batman il n'y a que des malfrats dans Gotham City oh on est Batman on est Batman les gars il y a toute la panoplie de Batman regardez le vaisseau de choux oh oh la 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 bonjour monsieur bonjour monsieur mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie là qu'est-ce que c'est que cette dinguerie les mecs oh je peux voir l'ombre je peux voir mon ombre regardez comment c'est bien fait franchement en fait j'ai du mal à y croire je vous jure les gars j'ai du mal à y croire là j'ai vraiment du mal à croire que ce jeu soit un jeu Quest 3 là j'ai l'impression d'être sur PC je vais pas vous le mentir je pense que pendant toute cette vidéo les gars je vais avoir l'impression d'être sur PC clairement à mon avis il va falloir que je prenne 2-3 jours de recul pour me rendre compte que ce jeu existe bel et bien sur ce casque c'est à dire t'aché de ce casque tu joues au jeu t'as pas besoin de PC comment c'est possible là je me demande vraiment si ça va être une sorte de semi open world un petit peu comme dans les Batman Arkham à mon avis on va quand même avoir un peu de liberté dans les différentes zones là on est dans les égouts et on peut aller dans différents endroits donc on peut aller là mais on peut aussi aller dans d'autres endroits j'imagine je peux sprinter je peux voir les pieds je peux voir les jambes de Batman en fait on voit l'intégralité du corps et ça c'est vraiment bien les mecs je vous jure ça c'est vraiment bien on voit les bras, les mains, les pieds on voit même quand ils courent en termes d'ambiance générale regardez moi ça mais qu'est-ce que c'est que cette folie ok on va rentrer là-dedans oh il y a déjà des méchants il y a un méchant qui vient de nous voir il s'est barré en courant mais j'ai envie d'aller me battre je pense pas qu'on va pouvoir se battre maintenant ils se sont enfermés ce petit con ils se sont enfermés ce petit con oh regardez le doigt what regardez le doigt les gars quand je mets le doigt sur un mur il se plie mais j'ai jamais vu ça c'est quoi cette physique de malade les mecs le jeu il est plus impressionnant que ce que j'ai vu dans les vidéos j'ai vu les vidéos trailer j'ai vu des vidéos gameplay ça n'a rien à voir les gars quand vous avez le casque sur la tête c'est un autre truc on peut utiliser du coup le grappin oh ça marche super bien what the fuck attends j'ai envie de recommencer donc t'appuies sur A et là il sort le grappin et bam oh c'est fluide par contre il n'y a pas énormément d'objets avec lesquels on peut interagir par exemple on peut pas prendre une chaise pour tabasser un mec ça c'est un peu dommage ça c'est un petit peu dommage il n'y a pas énormément d'objets avec lesquels on peut interagir ici en tout cas mais il y a énormément de détails partout en fait là il y a les masques des types qui suivent le roi des rats on peut voir des photos par terre combien d'années il faut pour faire un tel jeu sérieux en réalité virtuelle regardez moi la qualité des textures le jeu tourne avec une très haute résolution on sent que c'est un jeu optimisé pour le Quest 3 j'espère tellement qu'on va avoir plus de jeux comme ça les gars ok on peut s'accroupir on peut retirer ça hop oh c'est exactement comme dans les Batman malheureusement les jeux qui vont sortir je pense pas qu'ils vont être aussi bien que ça Metro Awakening Alien Rogue Inclusion je ne pense vraiment pas qu'ils vont être aussi dingues que ça regardez moi la qualité de l'eau je suis en train de baver tellement c'est une dinguerie il y a des rats qui courent là-bas il y a des rats avec des yeux rouges il y a plein de rats regardez la fumée qui sort là j'ai jamais vu ça dans un jeu en autonome pour l'instant c'est quand même assez couloir c'est assez couloir on peut pas se balader ou quoi plus tard on aura peut-être des zones plus ouvertes franchement je suis en train d'analyser tous les décors les tags ils sont ultra réalistes l'ambiance est vraiment incroyable les gars mais je crois que vous vous rendez pas compte est-ce que je peux voir l'ombre de Batman là par exemple est-ce que je peux voir mon ombre ah oui je peux voir tout le temps mon ombre en fait quand il y a de la lumière les recettes des rats je viens de trouver un livre alors malheureusement on peut pas l'ouvrir pour le lire c'est vraiment dommage qu'on puisse pas choper plus d'objets pour tabasser les ennemis par contre petit détail on voit pas l'ombre du livre regardez là je tiens le livre dans mes mains on voit pas l'ombre du livre qu'est-ce que c'est que ça camouflage qu'est-ce que c'est que ce travail mal fait non je rigole en vrai c'est pas très grave à mon avis ça doit être très très compliqué à rendre déjà l'ombre du personnage en temps réel on peut récupérer des fléchettes est-ce que je peux les balancer what je viens de trouver des fléchettes et je peux les balancer là ça n'a aucun sens alors est-ce que je me brûle si je touche le feu non je me brûle pas si je touche le feu ok je suis quand même assez impressionné par la physique des doigts qui se plie quand vous touchez une plateforme et j'adore les textures sur le costume de Batman on pénètre dans les égouts là on cherche le roi des rats il y a des rats partout qui courent c'est effrayant il y a des rats partout qui courent non 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 pas des rats je sais pas par où aller là je vais à droite ou à gauche je pense que je vais aller à gauche ça m'intrigue il y a du vert là que se passe-t-il ici qu'est-ce qui se passe oh c'est quoi ça attends si je tourne ça qu'est-ce que ça fait là je peux faire descendre une sorte de rat là je viens de descendre un rat je vais tirer sur la manivelle oh il faut tirer sur la manivelle et choper le rat je viens de récupérer une sorte de figurine de roi des rats j'ai envie de pleurer c'est tellement beau regardez-moi les textures c'est magnifique on veut plus de jeux comme ça je vous en supplie regardez la lumière qui sort de son truc là c'est insane et du coup merde elle s'est cassée mais non je l'ai lâchée par terre elle s'est cassée mais moi je voulais la garder mais what the fuck regardez-moi les textures sur les murs regardez-moi ces textures sur les murs les gars ok on va utiliser le grappin pour la troisième fois let's go c'est insane encore des tags avec des rats on est dans une ambiance sérieuse c'est batman c'est pas spiderman ça rigole pas oh je peux planer what oh je peux planer les gars je viens de planer mais j'ai rien compris là en fait vous pouvez choper votre cap avec les gâchettes des manettes des deux côtés et vous planez mais what tous les décors sont impressionnants depuis le début avec toutes les gouttes d'eau qui tombent là les effets de lumière les effets de brume tout ça oh la 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 j'ai envie de pleurer il y a encore un truc là qu'est-ce que c'est que ça il y a un endroit secret avec des appareils bizarres qu'est-ce que c'est que cette merde je viens de récupérer un appareil là je viens de casser un truc est-ce que c'est normal oh je l'ai pété par terre merde mais batman il casse tout en fait batman il casse tout radio de rat détruite ah oui c'était une radio de rat donc il faut détruire les radios de rat je crois qu'il y en a 40 en tout et là j'ai détruit la première j'adore tellement me regarder comme ça je suis batman je suis batman la vengeance j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner au niveau des combats parce qu'on a eu des aperçus mais je sais pas du tout comment ça rend in-game là j'imagine qu'il faut planer oh la la c'est tellement simple en fait le gameplay est tellement fluide tout s'enchaîne de manière tellement naturelle regardez-moi ces poubelles regardez-moi ces poubelles est-ce qu'on est sur P5 là est-ce qu'on est sur P5 je vous en supplie dites-moi oh j'ai envie de mettre des patates j'ai envie de mettre des patates là là j'ai envie de mettre des grosses patates aux ennemis les mecs on va se battre pour la première fois ok ok on est dans un simulateur de combat pour nous entraîner what what c'est insane par contre c'est vraiment comme dans les jeux Batman c'est à dire que tu te TP sur les ennemis quand tu leur mets une patate ok c'est parti patate dans la gueule patate dans la gueule patate dans la gueule c'est tellement satisfaisant en fait boum ok en fait il faut contrer les attaques au bon moment en mettant le bras c'est exactement comme dans les vrais jeux Batman Arkham c'est exactement ça en fait dans les jeux Batman Arkham sur console de jeu classique c'est comme ça que ça se passe vous martelez les boutons les gars pour contrer et attaquer et enchaîner les ennemis un après l'autre et à mon avis ça va reproduire ce gameplay en vert oh ah oui c'est fou on peut attaquer des ennemis même si on les voit pas dans notre champ de vision là y'a un ennemi qui m'attaque à gauche je le sens je mets une patate à gauche ça part boum dans ta gueule mon gars ok je boum dans ta gueule je boum dans ta gueule je boum dans ta gueule boum 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 viens te battre dans ta gueule mon gars dans ta gueule don Je vous jure que c'est le gameplay de Batman Arkham Mais on verre Vous vous rendez pas compte parce que là certains vont se dire Mais attends mais ça a l'air arcade ton truc Ça a l'air trop arcade Non les gars est-ce que vous avez déjà joué à un jeu Batman Arkham Chboum Chboum Dans ta gueule Dans ta gueule Chboum 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 Merde il s'est contré Chboum 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 Vous voyez ce que je veux dire Boum je termine Patate 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 Et c'est fini mon gars Je vous jure c'est exactement la même chose que dans les jeux Batman Arkham J'ai rejoué à Batman Arkham Knight dernièrement pour me remettre un petit peu dans l'univers Et je peux vous dire que c'est exactement ça Vous êtes là Vous martelez le bouton X sans forcément regarder Parce qu'il y a tellement d'ennemis qui vous arrivent dessus pour frapper tout le monde Puis vous appuyez sur Y pour contrer En fait dans les jeux Dans les vrais jeux Batman Arkham c'est comme ça que ça se passe Franchement je pense qu'ils ont bien reproduit ça dans la verre Mais on va voir quand il va y avoir plus d'ennemis Qu'est-ce qu'il se passe là-dedans ? Grappin J'aime beaucoup le système de grappin c'est pas chiant Le gameplay il n'est pas chiant C'est-à-dire que vous n'allez pas devoir prendre le grappin manuellement Et puis tirer Non non t'appuies sur A Il le sort automatiquement et il tire Ils ont pensé à un gameplay agréable Comme dans les jeux Batman Oh il y a un trou dans la vitre Ah bah comme par hasard Là normalement ils vont pas me repérer On peut choisir notre cible comme dans les jeux Batman Arkham Ok et là il y a des flics qui sont attachés Donc on va devoir les sauver Bam 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 J'boum 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 Oh Chou Tchou 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 Boum je te termine Tchou 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 Oh là là le gameplay s'enchaîne tellement bien par contre Je crois que vous vous rendez pas compte mais le gameplay les gars Ils s'enchaînent tellement bien là Il faut vraiment l'essayer pour comprendre Il faut vraiment l'essayer pour comprendre Là il apparaît mon coup Parce que j'ai pas tapé au bon endroit Bam Je m'enchaîne à droite Et là je L'enchaîne Tchou Tchou Poum Oh là 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 Vous vous sentez tellement fort quand vous incarnez Batman Bonjour policier Je suis là pour vous sauver tous Je vois que tu t'es bien fait péter la gueule mon ami Mais il faut pas pleurer mon enfant Il faut pas pleurer Batman est là Batman est à la rescousse Je suis la vengeance Je suis la vengeance Je suis la vengeance Le visage des PNJ est pas mal Le batarang il est là je suis con Ok je peux les détacher avec le batarang Voilà vous êtes sauvé maintenant Et du coup le batarang je peux le balancer Et il me revient Le batarang T'es mort le flic Oh il a traversé Ok on peut pas buter les flics Evidemment qu'on peut pas buter les flics Je sais pas trop où aller là Parce que je peux retourner sur mes pas Et je peux apparemment détruire ce truc Pour ouvrir la porte Là on peut ouvrir la porte Mais je peux aussi aller de l'autre côté Et du coup là on peut soit monter Soit descendre J'ai envie de descendre là Il y a des trucs électriques Et je sais pas trop comment ça se passe Mais ça me parait impossible Comment je vais faire pour passer là Je vais balancer ça là peut-être Oh Oh oui C'est pour éteindre Ok j'ai compris C'est une sorte d'énigme Il faut balancer le batarang Sur le truc là-bas Ça désactive le truc électrique Et on peut avancer Merde il y a aussi de la fumée qui sort Et en fait j'ai l'impression Qu'il faut récupérer ces trucs là Et les casser C'est des sortes de trophées Qu'on va venir briser comme ça Alors je peux pas utiliser le grappin N'importe où Mais il y a pas mal de rambardes Sur lesquelles on peut utiliser le grappin Par exemple là je peux utiliser le grappin Hop Pour remonter plus facilement Sans forcément utiliser l'échelle Là je peux utiliser le grappin Ils ont pensé quand même à tout Les mecs ils ont pensé à tout On peut utiliser le grappin Dans pas mal d'endroits différents Je pense qu'on va bientôt sortir à l'extérieur Oula il y a un trou Comment je vais faire là Peut-être que je dois utiliser ma cape Oui Oui la cape monsieur Et le grappin monsieur Et il y a encore un trophée là On le brise le trophée du rat Le roi du rat T'es pas la bienvenue Gotham c'est ma cité mon pote Gotham c'est ma cité mon gars Et là il y a des méchants Prêt à vous faire péter la gueule Bam En fait vous pouvez enchaîner Plein d'ennemis différents Par exemple lui je lui pète la gueule Lui aussi C'est comme dans les vrais jeux batman Merde Je dois parer les coups aussi Bam Bam Je boum Je boum Je boum Je boum Je boum Je boum Bam On enchaîne Ok lui il faut que je termine Paf Lui je pars son coup Je lui mets patate 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 Et lui je pars son coup Puis je l'enchaîne Et je l'enchaîne Et je te termine toi Je te termine au sol C'est un petit peu technique les combats Mais c'est pas mal Est-ce qu'on peut récupérer les armes des ennemis On peut pas je crois On peut interagir avec par contre Regardez il y a de la physique On peut toucher les armes des ennemis Mais on peut pas les prendre en main Et je boum Regardez Batman Et je boum Et je boum Batman est à la rescousse Écoutez les enfants C'est pas bien ce que vous faites Il faut écouter votre maman Et aller à l'école J'espère que vous n'allez plus recommencer vos bêtises Les bottes de baseball comme ça T'es pas dans The Walking Dead mon pote Est-ce qu'il y a de la physique sur les ennemis tiens Ah non c'est dommage On peut pas choper les cadavres des ennemis Et les tabasser comme ça Après s'il nous avait donné beaucoup de liberté Ça serait plus trop cohérent avec l'univers de Batman Parce que Batman il ne tue pas Batman il te pète la gueule Il te met KO par terre Mais il te tue pas Donc là si on pouvait par exemple choper les ennemis On pourrait faire n'importe quoi avec leur corps On pourrait les jeter dans le feu On pourrait les tabasser à mort Si on pouvait aussi prendre des objets métalliques Ou des armes On pourrait frapper les ennemis Ça serait pas du tout cohérent avec l'univers de Batman Batman ne tue pas Donc on peut juste tabasser les ennemis Et c'est tout à fait logique Oh c'est comme dans Inspire 2 les gars C'est une vision de détective Qui nous permet de voir les éléments importants Est-ce que je peux l'activer quand je veux J'ai l'impression que je peux l'activer quand je veux On peut l'activer Et la désactiver En mettant notre main sur le côté droit du casque En appuyant sur la gâchette Bon la vision de détective c'est un classique Dans les jeux Batman Si vous avez déjà joué à un Batman Arkham Vous connaissez Et regardez là quand je vais activer la vision de détective Ça va me permettre de voir comment ouvrir cette porte Donc j'appuie sur le côté droit du casque Hop je vois le câble Donc je prends le Batarang et c'est parti Rat Et voilà le portail ouvert Je peux désactiver la vision de détective Utiliser mon grappin Et let's go on va péter de la gueule Oh merde il y a un flic Bonjour monsieur le policier Je suis Batman je veux m'amuser Gotham c'est mon parc d'attractions personnelles Je suis le fils d'un multimillionnaire Je fais ce que je veux Oh merde je viens de frapper un flic là Je viens de frapper un flic pour qu'il ne bute pas le méchant Ouais ouais Thanks Boom Boom dans ta gueule mon gars Boom dans ta gueule Moi je bute tout le monde moi Les flics Les pas flics Tout le monde dort ici mon pote On a dû endormir un flic Parce qu'il allait buter un méchant Ça n'a aucun sens Mais c'est comme ça Avec Batman Avec Batman les gars Il n'y a pas de mort Il n'y a que des mecs handicapés Vous transformez tous les mecs en tête raplégique Vous leur cassez la colonne vertébrale Et c'est bon Encore une phase où on s'incruste dans des endroits lugubres Alors si vous êtes claustrophobe par contre à mon avis Vous n'allez pas beaucoup kiffer Je sais pas si on va avoir beaucoup de décors à l'extérieur Où on va pouvoir se promener un petit peu dans Gotham City Mais j'espère vraiment qu'on va avoir un petit peu de liberté Bon j'imagine qu'on n'aura pas la Batmobile Ça ça m'étonnerait Là il y a un ventilateur qui tourne Et avec les lumières on peut voir l'ombre du ventilateur qui tourne Il y a un tableau d'un mec chelou ici Je pense qu'on va bientôt sortir les gars Je crois que c'est une banque qui a été dérobée Là il y a les coffres Oh il y a encore un rat En fait vous êtes quand même un petit peu récompensé Si vous regardez à droite à gauche Là j'aurais juste continué tout droit Je serais sorti et j'aurais continué mon histoire Je suis rentré dans le coffre fort J'ai pu récupérer quand même ce rat là que je vais détruire On va ouvrir les portes C'est parti Je suis dans ma ville Gotham City Batman est à la rescousse C'est parti Wouhou Ok On plane On plane On plane C'est insane Attends on va sortir là On va bientôt sortir je pense On va devoir péter la gueule à tous ces méchants C'est parti Je boum dans ta gueule Je boum dans ta gueule Je boum Les combats en fait ça demande énormément de concentration Vous pensez pas que les combats allaient être aussi techniques en fait Oh là là il faut parer les coups C'est comme dans les vrais jeux Batman Les ennemis ils peuvent parer vos coups Si vous frappez pas bien Là il y a un mec qui arrive J'ai paré son coup C'est les mêmes combats que dans les vrais jeux Il faut que je le termine Oh non il faut parer le coup Il faut que je le termine lui Il faut que je te termine toi Il veut pas crever Bam Bam Il y a que 5 ennemis Je ressens déjà une certaine difficulté hein Vous pouvez pas non plus faire n'importe quoi Là il reste un seul gars Je vais te terminer mon enfant Et je boum Et je boum Bam 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 Voilà C'est un vrai jeu Batman Arkham en réalité virtuelle Alors je suis Batman hein J'ai pas de pistolet J'ai pas de flingue Je ne peux pas non plus faire des miracles Je peux juste péter la gueule à des mecs Oh Oh là là Oh là là c'est trop bien Je viens d'éliminer un mec En m'infiltrant derrière lui Pam 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 Approche mon pote J'ai fait du taekwondo quand j'avais 15 ans Et je boum Porte fermée Je peux pas rentrer là dedans Qu'est-ce qu'il se passe là Qu'est-ce qu'il se passe ici Il y a une grille là Il y a une grille On peut encore nous infiltrer Bam Ils ont des armes Regardez ils ont des armes Mais on m'en a pas vu On peut les espionner les gars Ils sont en train de parler entre eux Ça me rend complètement dingue les gars Parce que dernièrement J'ai joué à Batman Arkham Knight Et là j'ai l'impression de rentrer à l'intérieur du jeu En fait j'ai l'impression d'être vraiment A l'intérieur de la tête de Batman Comment ça se fait Est-ce que je peux ouvrir Oh on peut ouvrir les grilles Comme ça en tapant dessus Donc là on est dans un simulateur Qui va nous entraîner à éliminer les ennemis Mais de manière furtive On peut apparemment récupérer Cette bombe fumigène De notre bras Elle sort directement On peut même la remettre Ça c'est sympa Et on peut la balancer Je la balance Là ils sont dans la fumée Ils ne voient plus rien Vous pouvez étrangler discrètement Les ennemis Si vous ne voulez pas faire de bruit Regardez Il suffit de sauter sur le mec Vous le tirez vers vous Et vous faites des mouvements Droite Gauche Droite Et là c'est bon Regardez Ok donc là il va falloir Être très discret Il ne faut pas que je fasse trop de bruit Tout simplement Parce qu'ils ont des armes Ok il y a un ennemi là-bas On va essayer de le choper rapidement Allez je vais sauter sur lui Hop on le chope Et on termine Pum Pum Un deux trois let's go Let's go coup de pied dans ta gueule Et je boum Mais quel kiff les gars Mais quel kiff ce batman J'ai vraiment très hâte De voir ce que ça donne Sur le Quest 3S les gars Parce que je ne sais pas Si ça va être aussi propre que ça Avec les lentilles pancake Pour l'instant Je n'ai remarqué aucun problème Il va falloir le buter là Coup de pied dans ta gueule Et je boum Voilà On reprend d'à hauteur Merde ils m'ont entendu En fait quand vous faites une attaque Ils vous entendent Coup de pied dans ta gueule Et je boum Merde Batarang On se casse On enchaîne Fumigène Tiens En fait on prend énormément de dégâts Quand on nous tire dessus Tiens coup de pied dans ta gueule toi Et je boum Ok on prend encore de la hauteur Ok bon fumigène Bon fumigène dans ta gueule Et je te mets un énorme coup de pied Comme celui-ci Et toi je t'enchaîne Je t'enchaîne Je t'enchaîne Je t'enchaîne Je t'enchaîne Je t'enchaîne Tiens 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 Merde Merde Prends de la hauteur Casse toi Casse toi Il va te buter Espèce de con de batman De con Barre toi Ils vont te buter Ils ont des armes à feu Mais t'as puté un câble ou quoi Conduit d'aération Conduit d'aération Voilà discrètement Discrètement Je suis une petite souris Vous n'allez jamais me choper Vont d'enfoiré Ils sont là-bas Ils sont là-bas Ok La vision des détectives Nous permet de les voir A travers les murs Oh il y a un secret Je viens de trouver un secret là Il y a un mec juste là Il m'a pas vu On va essayer de le choper par derrière Oh Oh Tiens Merde Tiens Tiens Et tiens Casse toi vite Coup de pied dans ta gueule En fait il est pas mort Le coup de pied dans la gueule N'est pas suffisant Voilà Et bien sûr Comme dans tous les jeux Batman Arkham Quand vous butez Tous les ennemis dans la zone Vous récupérez votre vie Ça c'est cool Il y a encore des renforts qui arrivent Mais qu'est-ce que c'est que cette merde Ok Bombe fumigène Là je vais lui mettre Un énorme coup de pied à lui On va le terminer au sol Bam 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 Et bam Et on se casse Vite on se casse Parce que là il y a ses collègues Qui sont derrière On va aller derrière eux Regardez Je vais me focus là Oh il a balancé une grenade Mais qu'est-ce qu'il fait Il a buté son pote le con Ok Ils peuvent se buter entre eux S'ils sont suffisamment cons Bam 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 Tiens 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 Vite Tiens Tiens Oh on peut choper Tiens Coup de genou Oh la la Le finish il était insane Je suis tellement immergé dans le jeu C'est incroyable On peut sortir par la trappe Ah oui il faut mettre une patate dans le bois Boum Bonjour les enfants Je boum Bam 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 Tes potes ils s'en foutent de ta gueule T'as cru que t'allais m'avoir T'as cru que t'allais m'avoir Eh non mon gars Merde Toi Toi tu restes bien là bas Tiens patate 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 Ok A nous deux A nous deux Chpoum 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 Tu es le seul en vie Batarang dans ta gueule Bataarang dans ta gueule Ok Bam 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 Incroyable Les combats sont vraiment bien faits J'ai l'impression qu'on peut un petit peu explorer tranquillement Oh il y a encore une radio En fait ils feront détruire 40 de ces radios là Il y a 40 radios comme ça vous devez les trouver elles sont bien cachées et c'est les radios du roi des rats C'est comme ça qu'il communique avec ses disciples en fait vous les cassez comme ça par terre Hop je défonce ça et on sort Là on est à l'extérieur regardez il y a le bas de signal Là j'ai juste besoin qu'on me balance de l'eau sur moi Et j'aurai l'impression d'être vraiment dans Gotham sous la pluie J'espère vraiment qu'on va pouvoir un petit peu se balader dans Gotham City ça serait incroyable Oui bonjour inspecteur Gordon Ecoute je les ai tous défoncés y'a pas de problème Il faut juste aller balayer tout ça Vous récupérez la vermine Vous les ramenez dans la prison T'as capté ? La gueule du PNJ elle est vraiment pas mal hein Franchement les gars regardez moi ça Le PNJ il est ultra détaillé mais c'est insane hein Donne le flingue Donne le flingue Les policiers dans cette ville sont considérés comme des porcs Et Batman est considéré comme une légende J'ai remarqué que tous les méchants étaient un petit peu fans de Batman Là on est un petit peu dans une phase scénarisée Regardez on a deux PNJ qui parlent Visuellement les animations faciales elles sont incroyables Oh on lui a serré vraiment la main Là ils ont tous les indices sur la table On peut voir tous les détails En plus avec les lentilles Pancake ça rend super bien quoi Même si on est dans un décor sombre avec toutes les lumières qu'il y a Y'a pas de reflet sur les lentilles n'y a rien Ils sont en train de me montrer ce que le Rat King a fait dans Gotham City Là il a fait beaucoup de blessés Je suis tellement content que les phases un petit peu scénarisées soient comme ça Et que ça soit pas juste une cinématique sur un mur Ceux qui ont fait le portage de Hitman 3 sur le Quest 3 Prenez des notes Prenez un petit peu des notes Regardez ça c'est un vrai jeu ça Regardez le doigt Regardez la physique du doigt quand je fais ça Le doigt il bouge comme dans la vraie vie Regardez je peux lui faire un gourou gourou à lui Gourou 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 Écoute je vengerai tous les flics qui sont tombés au combat Vous pouvez me faire confiance Maintenant vous me laissez partir Je vais trouver le roi des rats Et je vais lui apprendre une leçon Il va prendre ma patate dans la gueule comme ça Poum Chpoum Chpoum Il y a un sniper qui nous a attiré dessus Les gars on est dans Gotham City On est enfin à l'extérieur Je peux pas utiliser le grimpin n'importe où par contre On peut pas descendre en bas des rues Regardez Je peux pas descendre sur la route les gars Ah c'est dommage ça C'est un peu scripté quoi Par contre je peux grimper Regardez je peux grimper C'est tellement dommage qu'on puisse pas utiliser le grimpin où on veut Ça c'est vraiment dommage Ça c'est un peu la déception quand même On manque de liberté Je vais leur balancer une fumigène Parce qu'ils sont nombreux On va faire un petit attaque combo Petite attaque combo Celui qui a l'arme il faut que je le termine le plus vite possible Tiens 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 Bon les gars vous n'allez rien comprendre au gameplay Mais franchement Moi je trouve ça assez agréable Parce que vous devez gérer plusieurs ennemis à la fois Donc contrer les attaques Terminer les ennemis au sol Ok à nous deux Bam Bam Oh comment je lui ai cassé le bras Je lui ai complètement pété le genou Malheureusement c'est quand même assez scripté pour l'instant J'avais pas l'impression qu'on a énormément de liberté Oh la 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 Les décors les gars Bon je pense qu'on va arrêter ici pour le Quest 3 Et on va passer au Quest 3S En tout cas visuellement sur le Quest 3 Je pense que ça vaut clairement un 9,5 sur 10 Ok les gars on se retrouve sur le Quest 3S Pour voir ce que ça donne Si le rendu est aussi bien que sur Quest 3 Ça serait insane Parce que ce casque là coûte beaucoup moins cher Les gars 330 euros Par contre j'ai l'impression qu'on va recommencer depuis le début là Bon là déjà dans l'écran titre On voit beaucoup plus de reflets sur les lentilles C'est tout à fait normal Ok on est dans le jeu Dans le jeu ça m'a l'air pas mal Alors il y a quand même des reflets sur les lentilles Qui sont légèrement dérangeants Mais en terme de rendu c'est pas mal Je trouve le rendu extrêmement similaire là Franchement les gars c'est impressionnant Le rendu est exactement le même que sur le Quest 3 Malgré l'écran avec une résolution moins élevée Je vous jure que le rendu est exactement le même que sur le Quest 3 Le seul petit bémol c'est qu'on a des reflets sur les lentilles de temps en temps Ok on va cramer le bas de signal Boum C'est pas mal Là par exemple j'ai quelques reflets là Là on incarne Batman Je sais pas pourquoi par contre j'ai l'impression que c'est légèrement plus sombre Pour moi les reflets sur les lentilles c'est le gros problème de ce Quest 3S Maintenant ça gâche pas non plus l'expérience Parce que les reflets ne sont pas tout le temps là Et l'immersion par contre elle est là les gars L'immersion elle est là c'est ouf Bon il faut savoir un truc les gars avec le Quest 3S Vous pouvez recevoir des lentilles qui ne reflètent pas les lumières Par exemple là sur ce casque là La lentille gauche elle ne reflète pas du tout les lumières les gars Et la lentille droite par contre elle reflète énormément de lumières Donc c'est vous et votre chance Vous pouvez très bien avoir un casque parfait Avec des lentilles parfaites qui ne reflètent pas du tout les lumières Et vous pouvez très bien avoir un casque avec les deux lentilles qui reflètent les lumières Et là c'est vraiment catastrophique Donc je pense que ce que vous pouvez faire si jamais vous recevez un Quest 3S Avec des lentilles qui reflètent les lumières C'est de le renvoyer et retenter votre chance Recommander un autre casque qui ne reflète peut-être pas les lumières C'est un peu ça le problème Si ça se trouve vous allez renvoyer et recommander 3 Meta Quest 3S Et ils auront tous le problème des lentilles qui reflètent les lumières Par contre ce qui est bien c'est quand vous êtes dans des décors très lumineux comme ça Il n'y a pas de problème Bon on va pas rester trop longtemps sur cette version Quest 3S de Batman Je suis plutôt content de voir que le rendu est similaire que ce qu'on a sur Quest 3 Les lentilles freinées ne sont pas si problématiques que ça Comme je vous l'ai dit on voit pas trop le flou sur les contours Et du coup là où vous allez vraiment voir les reflets ça va être dans les décors sombres Où il y a des lumières blanches Le jeu est aussi magnifique sur le Quest 3S que sur le Quest 3 c'est incroyable Je pense que les personnes qui vont découvrir la réalité virtuelle avec le Quest 3S et Batman Arkham Shadow Ils vont péter un câble Vraiment les gars c'est une folie de pouvoir jouer à un tel jeu sur un appareil qui coûte 330 euros C'est dommage qu'on ait des lentilles freinées mais encore une fois elles sont pas dérangeantes tout le temps Les lentilles freinées elles sont dérangeantes dans de rares situations En fait quand j'ai pas de reflets sur les lentilles je vous jure j'ai l'impression d'être sur le Quest 3 J'oublie que j'ai le Quest 3S clairement Quand je suis dans des décors lumineux comme ça et que j'ai pas de reflets sur les lentilles Je me dis bah en fait j'ai le Quest 3 sur la tête là Ok phase de combat sur le Quest 3S c'est parti Voyons voir ce que ça donne Bam 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 c'est pas mal C'est exactement la même chose que sur le Quest 3 je vous le dis C'est exactement la même chose que sur le Quest 3 les gars Le tracking comme je vous l'ai dit il est tout aussi bon que sur le Quest 3 Vu qu'on a les mêmes manettes Bon les gars on va pas trop s'attarder sur cette version Quest 3S Tout ce que je peux vous dire est que le rendu est très similaire à ce qu'on a sur le Quest 3 Mais dans certaines situations les lumières peuvent refléter sur les lentilles Donc voilà ça ça peut être problématique Par exemple là j'ai l'impression d'être sur Quest 3 Il n'y a aucun problème j'ai pas de lumière qui reflète sur les lentilles C'est parfait visuellement Mais si je suis par exemple dans une pièce très sombre avec quelques lumières blanches Et bien ça peut refléter Et c'est là où vous allez remarquer la différence Par contre vraiment je suis très surpris par ce Batman Arkham Shadow Je pensais qu'il allait être beaucoup moins beau sur le Quest 3S Vu que le Quest 3S dispose d'écrans de moins haute résolution que le Quest 3 Mais finalement les gars le rendu est extrêmement similaire Je vous jure le rendu est exactement le même Ça fait très plaisir de pouvoir jouer à un tel jeu sur un casque vert autonome à 330€ Franchement les gars ce premier aperçu de Batman Arkham Shadow est très très impressionnant Je pense que je mettrais au jeu un 9,5 sur 10 Visuellement c'est incroyable Le gameplay est vraiment plaisant Et puis le jeu rend aussi bien sur le Quest 3 que sur le Quest 3S Et ça c'est énorme Et bien voilà les potes en arrivent à la fin de cette petite vidéo J'espère en tout cas que vous l'avez apprécié Si c'est le cas n'hésitez pas à te lâcher un petit pouce bleu Dites moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du jeu Si vous avez l'occasion de tester sur le Quest 3 ou le Quest 3S Et moi je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde Sous-titres par Juanfrance